Avez-vous déjà rêvé de parcourir les couloirs d'un château de contes de fées ? En France, ce rêve devient réalité. De la splendeur de Versailles à l'élégance des petits châteaux, découvrez les plus beaux châteaux du monde. Dans cette vidéo, découvrez cette des plus beaux châteaux de France. Nous explorerons leur histoire, leur architecture et leurs récits enchanteurs. Prêts à entrer dans un monde de grandeur et de romance ? Numéro 1. Château de Versailles. Situé près de Paris, le château de Versailles témoigne de la royauté et de l'opulence française. Construit au XVIIe siècle sous Louis XIV, il fut la résidence royale jusqu'à la Révolution française de 1789. Sa grandeur architecturale, ses intérieurs somptueux et ses vastes jardins incarnent le style baroque français. À l'intérieur, découvrez les appartements d'État opulents et la Galerie des Glaces, ornée de 357 miroirs. Les jardins conçus par André Le Nôtre, avec leurs parterres géométriques, fontaines et sculptures, sont à voir. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Versailles attire des millions de visiteurs chaque année. Numéro 2. Château de Chenonceau. Le château de Chenonceau, le deuxième plus visité de France, est un bijou près du village de Chenonceau dans la vallée de la Loire. Construit entre 1514 et 1522, il enjambe la rivière Cher, offrant un reflet pittoresque dans ses eaux. Mélange de gothiques tardifs et de renaissances, Chenonceau est célèbre pour sa beauté et son histoire. À l'arrivée, une avenue luxuriante mène au château, entourée de trois jardins parfumés et d'un labyrinthe. À l'intérieur, découvrez une collection de meubles, tapisseries et peintures. Louez une barque pour voir le château depuis la rivière, une perspective enchanteuse. Numéro 3. Château du Cé. Au bord de la forêt de Chinon, surplombant la vallée de l'Indre, le château du Cé est l'un des châteaux les plus magiques de France. Son architecture romantique a inspiré la belle au bois dormant de Charles Perrault. D'abord forteresse médiévale, il est devenu un joyau de la Renaissance puis une splendide résidence. Son charme de conte de fées est accentué par ses tourelles et flèches. À l'intérieur, les pièces regorgent de meubles d'époque et de tapisseries, transportant les visiteurs dans une époque révolue. Depuis plus de deux siècles, le château du Cé est habité par la même famille, ajoutant une riche continuité à son histoire. Numéro 4. Château de Villandry. Le château de Villandry, chef d'œuvre de la Renaissance, est au cœur de la vallée de la Loire. Construit au XVIe siècle, il est réputé pour ses magnifiques jardins, parmi les plus beaux de France. En approchant du château, les jardins méticuleusement conçus captent votre attention avec leur précision géométrique et leur couleur vibrante. Les jardins sont divisés en sections, chacune avec son thème unique. Le jardin ornemental, avec ses motifs complexes et ses parterres luxuriants, reflète la Renaissance. Le potager présente une variété colorée de fruits et légumes en motifs artistiques. Il y a aussi un jardin d'eau paisible avec des étangs et des fontaines, offrant un refuge tranquille. À l'intérieur, explorez des pièces meublées qui montrent le mode de vie luxueux de ses anciens habitants. Le vrai point culminant est la vue du deuxième étage, où vous pouvez admirer les jardins dans toute leur splendeur. Que vous soyez un passionné de jardinage ou simplement un amateur de beauté, le château de Villandry offre une expérience enchanteresse. Numéro 5. Château du Clos Lucé Situé au cœur d'Amboise, le château du Clos Lucé est la dernière résidence de Léonard de Vinci de 1516 jusqu'à sa mort en 1519. Aujourd'hui, ce charmant château est un musée dédié au génie de la Renaissance. À l'intérieur, découvrez 40 modèles des inventions de Léonard, fabriqués à partir de ses dessins, montrant son esprit brillant et innovant. Le musée présente aussi une copie détaillée de la Joconde, peinte en 1654 par Ambroise Dubois, et d'autres œuvres notables. À l'extérieur, les jardins montrent la passion de Léonard pour la nature et la science, avec des expositions interactives et des terrains aménagés qui donnent vie à ses idées. En vous promenant dans ces jardins, explorez des répliques des machines de Léonard et comprenez son lien avec la nature. Une visite au château du Clos Lucé offre un aperçu intime de la vie et de l'héritage de l'un des plus grands esprits de l'Histoire. Numéro 6. Château de Picontale Le château de Picontale est un mélange agréable d'histoire et d'hospitalité situé dans les Alpes françaises du Sud, près d'Embrun. Ce château dès entre le XIVe et le XVIe siècle a été restauré avec amour et transformé en hôtel par un couple américain et français, offrant une expérience unique et personnelle. Le château a neuf chambres spacieuses, chacune décorée de meubles anciens reflétant son riche patrimoine. A leur arrivée, les invités sont chaleureusement accueillis par les propriétaires, ajoutant une touche personnelle à l'atmosphère accueillante. L'emplacement du château est captivant, entouré de champs, de forêts et du magnifique lac de Serponson, connu pour ses eaux bleues profondes. Le château de Picontale est un havre pour les amateurs d'aventure. Les environs offrent de nombreuses activités, comme l'équitation, les sports nautiques, la randonnée en montagne et le parapente. La combinaison du charme historique du château, des hébergements luxueux et des paysages naturels à couper le souffle créent un refuge parfait pour la détente et l'aventure. Numéro 7 Château de la Pioline Le château de la Pioline, situé à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, est un château de style provençal du XVIe siècle transformé en hôtel. Ce château offre une escapade tranquille avec son jardin à la française et sa piscine extérieure. L'atmosphère sereine est complétée par le délicieux petit-déjeuner buffet servi au bord de la piscine, avec croissants frais, confitures locales et fruits. Pour les amateurs de cuisine gastronomique, le château de la Pioline possède un restaurant étoilé Michelin dirigé par le chef Pierre Reboul. Le restaurant propose des plats français exquis, parfaits pour une expérience culinaire spéciale. Avec sa combinaison d'élégance historique et de confort moderne, le château de la Pioline promet un séjour inoubliable. Les châteaux de France ne sont pas seulement des merveilles architecturales, ce sont des portails vers le passé, offrant un aperçu de la vie des rois, des artistes et des visionnaires. De la grandeur de Versailles au charme du château du Cé, chaque château raconte sa propre histoire. Que vous soyez historien, amateur d'art et d'architecture, ou simplement à la recherche d'un bel endroit à explorer, ces sept châteaux captiveront votre imagination. Alors, lequel de ces châteaux visiterez-vous en premier ? Dites-le dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de voyages à travers l'histoire. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada